ouais salut les amis j'espère que vous allez bien donc vous allez découvrir ma dernière vidéo que j'ai fait sur le plan d'eau que vous avez habitude de voir moi pour l'instant là je suis en mode découverte où ça sera une prochaine vidéo qui passera plus tard là mon objectif c'est de faire plein de petites vidéos et entretenir la chaîne pendant cet hiver ce que j'aimerais bien faire une petite pause aussi donc j'essaye d'accumuler pas mal de films après c'est le poisson qui décèdera bon je ferai peut-être quelques pêches cet hiver et en début de saison je vais pas arrêter mais je vais peut-être pas être aussi intensif que l'année dernière pas que cette année pardon donc voilà donc là vous avez découvert une vidéo la dernière je savais pas trop si j'allais la diffuser mais bon après tout c'est aussi ça la pêche ça marche pas tous les jours donc je vous laisse découvrir le film il n'y a pas énormément de poissons ça dure pas longtemps pourtant le film j'ai eu quatre heures de films et j'en ai fait une synthèse en 12 minutes et puis je tiens toujours à vous remercier chaleureusement de tous vos messages puis pas les personnes qui découvrent cette chaîne je vous invitera à voir les autres vidéos si ça vous plaît bas à liker et à vous abonner sans oublier de la petite cloche de notification pour avoir les dernières vidéos je vous dis à très bientôt bon visionnage ciao les jeunes elle est moins jeune bon les amis s'appelle la pêche opportuniste j'étais en train d'essayer de pêcher refaire une sortie de pêche dans les obstacles au maïs pour essayer de toucher de l'amour blanc et puis à force d'amorcer il y a des particules qui tombent en fait des erreurs de manip de ma part qui tombent devant mon poste et là maintenant à 30 cm du bord donc on va regarder je tape de la carte là je viens de casser un poisson dans les arbres parce qu'il m'a emmené dans les arbres alors je persiste là bas dans mon dans mon trou de la dernière fois j'ai pas de touche et le poisson en fait il décidait de manger au bord quoi donc on va essayer d'en faire en direct juste devant là au bord voilà la pêche de bordure c'est là où on s'aperçoit qu'une canne de 13 mètres on n'en a pas besoin quoi et on a tendance à oublier que le poisson il passe à nos pieds quoi donc on va essayer on va voir si ce que je dis c'est pas des bêtises donc là je pêche avec mon kit de 2 m 20 m 90 à j'ai une tape c'est peut-être du gardon si donc là je suis au baby corn j'essaie au maïs je vais réessayer tout à l'heure à la pâte je continue à entretenir du coup comme je vois qu'il ya du poisson bord je relance des particules des pelées voilà la pêche atypique comme on dit là on a 60 cm d'eau qu'en profondeur entre 60 et 50 et 60 cm j'ai des belles touches des belles tirettes il est micro bulles aussi on voit qu'il a commencé à fouiller ah ça y est bon bien sûr là le problème c'est qu'ils vont directement dans l'arbre ah c'est du sport Généralement c'est les poissons qui seront en sécurité on a des fois des surprises en taille on peut faire des beaux poissons au bord que hop décrocher c'était à prévoir non j'ai cassé à la pâte à la pâte hop c'est le plus simple possible Ah, décroché, ah ils sont là, quand je pense que je m'embêtais à pêcher à 7m50 près d'un arbre, alors que les poissons, il y en est pied. Comme vous pouvez constater, il y a les cartes qui viennent manger le pain, donc elles sont là, elles ne sont pas du tout intéressées par ce que je leur donne. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien dis donc ! C'est magnifique. Sous-titrage ST' 501 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 bon les amis la soirée arrive là la pêche va se terminer bon j'étais focalisé quand même une pêche aujourd'hui au maïs malheureusement ça n'a pas donné bah c'est comment je dis souvent pour que tout fonctionne il faut que aussi les acteurs donc les poissons décident à mordre vous avez pu constater pendant le petit film l'opportunité j'ai réussi à faire un ou deux poissons mais c'est pas une grande grande pêche aujourd'hui un peu difficile est ce que c'est le changement de température la flotte qu'on a eu je sais pas mais c'est la pêche c'est comme ça donc j'espère que ce petit ce petit tuto ce petit film vous aura plu vous n'aurez pas appris grand chose cette fois ci mais bon c'est pas grave on peut pas toujours montrer des choses c'est l'opportunité du moment qui fait aussi que l'inspiration est là ou pas quoi donc voilà en tout cas je tenais à vous remercier pour tous vos messages cette petite chaîne ça grandit de jour en jour donc bah ceux qui découvrent ces chaînes vous invite à vous abonner si vous avez aimé à la quai n'hésitez pas à me laisser des messages à me contacter si vous avez des questions et puis par contre je vous sollicite maintenant si vous avez des idées bon là on va rentrer dans la saison un peu plus calme on va dire et si vous voulez que je vous présente des choses et tout c'est une chaîne partage donc donc si vous avez des choses à partager ou vous aimeriez que je vous montre avec ma méthode à moi ça sera pas forcément la meilleure comme je dis souvent en tout cas bas je compte sur vous et n'oubliez pas la meilleure période pour la pêche c'est maintenant les opportunités tout ça c'est maintenant si vous voulez faire des beaux poissons avant de ranger le matériel le nettoyer pour se reposer laisser la saison les poissons se reposer on arrive dans la période la plus agréable où les couleurs de poissons sont magnifiques allez je vous dis à très bientôt ciao bye